Merci beaucoup pour l'accueil et puis pour l'idée de parler de Marc Sornier. Parce que ce que je disais à M. Laurent tout à l'heure, c'est que j'avais été étonné que pour le 150e anniversaire de la naissance de Marc Sornier, il n'y ait pas une... soit pas honoré au niveau du comité national des commémorations, un événement autour de Marc Sornier. Alors qu'il y avait eu Charles Maurras deux, trois ans plus tôt, et il y a Barès l'an passé. Et donc ça va là, oui. Et donc c'est un personnage, une personnalité. Moi j'avais été très marqué par le travail que j'ai fait avec Anisette Sornier sur la biographie de Marc Sornier. C'est un personnage très riche, très dense, qui a marqué amplement son époque. Et puis qui a été... et ses idées demeurent quand même très très présentes aujourd'hui dans le débat contemporain. Et alors il a été successivement animateur de mouvements de jeunesse, journaliste, intellectuel, animateur économique, un peu un pionnier de l'économie sociale et solidaire, un politique. Il a été député à deux reprises dans le bloc national en 1919 et puis après la libération. Un partisan de la paix et un résistant. Et ses idées sont très très présentes aujourd'hui dans le débat contemporain sur des thèmes qui sont encore très actuels. L'amitié franco-allemande, la construction européenne, la justice sociale et la lutte contre les inégalités, l'économie solidaire et sociale, la place laissée aux pauvres dans nos sociétés et nos relations avec les pays en voie de développement. Et en plus de tout cela, il y a son action au sein de l'église. Il a toujours travaillé pour une église plus ouverte sur le monde. Et il a été le promoteur quand même de l'idée qu'il n'y avait pas d'incompatibilité entre la démocratie et la foi catholique. Et j'avais lu dans l'histoire des droites de René Raymond ce passage qui rendait quand même pas mal hommage à Marc Sonnier, même s'il ne le cite pas. René Raymond, c'est un politologue, il était à Sciences Po, un grand politologue, historien, auteur de l'histoire des droites, qui avait été marquant pour la ligne de partage qui sépare à l'intérieur du catholicisme français, action française et démocratie chrétienne, bien qu'elle n'intéresse en définitive que des minorités restreintes et peut être aussi importante à l'intelligence de la vie politique française que la frontière entre la gauche et la droite, peu de séparation, vont aussi loin en profondeur dans la conscience nationale et emportent des conséquences aussi décisives. Donc je trouvais que c'était un bel hommage à Marc Sonnier. Alors pour mieux comprendre le contexte de l'époque, je propose de faire un petit retour en arrière sur la période précédant, la vie de Marc Sonnier, sur l'éveilleur d'âme. Je trouve que ça résume bien. Alors donc on a une époque qui est très marquée par la position de l'Église qui est contre-révolutionnaire et qui a des idéaux qui ne sont pas forcément des idéaux de progrès social, contrairement à d'autres pays comme l'Allemagne ou l'Angleterre, où souvent des religieux, des évêques, des ecclésiastiques ont été à l'initiative de législation sociale assez forte. Alors on a une époque marquée par les bouleversements de la société, l'exode rural, une urbanisation mal préparée avec des quartiers misérables, des conditions de travail qui sont assez déplorables et la détresse du monde ouvrier. C'est aussi une période d'idées nouvelles avec Charles Darwin qui bouleverse les sciences de la vie avec la sélection naturelle des espèces. Il y a Auguste Comte, les idées rationalistes. L'homme n'a plus besoin de métaphysique ni de religion. La science va tout remplacer. Et puis il y a des pensées anarchistes, socialistes, Proudhon, vous voyez, Marx. L'Église catholique campe sur des positions quand même contre-révolutionnaires. Elle est sourde aux revendications des plus pauvres. Et notamment, je vous ai mis les propos du cardinal de Bonald qui disait « S'il n'y avait pas de riches, il n'y aurait que des pauvres. La division des biens est une œuvre diabolique. L'ouvrier passerait son temps dans une inaction honteuse. » Voilà. Pour beaucoup, Dieu est l'ennemi des libertés. Et donc, on va avoir une suite dans ce contexte très conservateur. On va avoir quand même des laïcs catholiques ou des ecclésiastiques qui vont prendre des positions un peu en marge de celles de l'Église. Donc, si on remonte jusqu'à la Révolution, il y a l'abbé Grégoire qui était un évêque constitutionnaliste. Il y avait aussi un prêtre qui s'appelait l'abbé Lamourette. C'est le premier à avoir utilisé le terme de démocratie chrétienne au nom de la Révolution. Et donc, on va avoir ensuite les catholiques libéraux. Alors, c'est à l'initio. Les principaux leaders, ça a été la Ménet, la Cordère et Charles de Montalembert. Ils vont créer un journal qui s'appelle l'Avenir et ils pensent beaucoup, comme beaucoup de libéraux, beaucoup d'intellectuels, que Dieu apparaît comme l'ennemi de la liberté. Et donc, il faut tout faire pour relier le christianisme à une religion de liberté. Ils souhaitent la séparation de l'Église et de l'État et puis défendre quatre libertés essentielles. La liberté de conscience, la liberté d'enseignement, la liberté de la presse, la liberté d'association. La sympathie de beaucoup d'intellectuels, de Vigny, Victor Hugo, Lamartine. Mais par contre, il y a une opposition de la hiérarchie de l'Église qui est très, très forte. Un peu plus tard, on va avoir les catholiques sociaux. Et là, c'est deux royalistes, Albert de Main et de la Tour Dupin, deux royalistes qui ont vécu la guerre de 1870. Ils sont combattus en Allemagne et là, ils ont vu qu'en Allemagne, l'Église avait un intérêt très fort pour les questions sociales. Et donc, c'est d'ailleurs un évêque, l'archevêque de Mayence qui était à l'origine de la législation sociale en Allemagne. Voilà. Alors, ils vont créer un peu ce que Marc Sornier créera plus tard, des cercles d'études. Mais avec un certain succès, mais ils sont relativement conservateurs. Ils ne veulent pas entendre parler de la séparation de l'Église et de l'État. Et finalement, ça va vite tomber à l'eau. Et Albert de Main créera une association qui sera très, très importante par la suite, puisque c'est un mouvement de jeunes qui sera plutôt à droite. C'est l'action catholique de la jeunesse française qui sera à l'origine de certains mouvements comme la JOC, la JOC, la JAC, etc. Et puis, la Tour Dupin, lui, rejoint l'action française à l'époque. Et demain, il fera partie d'un parti politique plutôt de centre droit, l'action libérale populaire de Piou, Jacques Piou. Voilà. Un autre événement va être marquant dans l'histoire de l'Église à cette époque. C'est la publication de l'encyclique Rerum Novarum, qui est la naissance de la doctrine sociale de l'Église. Alors, avec des positions quand même assez progressistes. On peut lire dans ce texte la concentration entre les mains de quelques-uns de l'industrie et du commerce, devenu partage d'un petit nombre d'hommes opulents et de plutocrates qui imposent ainsi un joug presque servile à l'infinie multitude des prolétaires. Et donc, j'ai mis la réaction de Paul Lafargue. Alors, Paul Lafargue, peut-être que vous ne connaissez pas, c'est le gendre de Marx. Il a écrit une éloge de la paresse et il est plutôt à l'extrême gauche à l'époque, proche de Jules Guède. Et il dit que c'est le plus grand moment de l'histoire sociale de l'époque et c'est le plus grand moment de l'histoire de l'Église. Et dans un texte, il écrit l'Église, l'encyclique est le plus grand acte de la catholicité de ce siècle. C'est un document remarquable, fortement pensé, admirablement écrit, emprunt d'une virilité que la traduction française ne rend pas. Voilà. Et donc, Bernanos aussi raconte Rerum Novarum dans le journal d'un curé de campagne. Mais on ne voit pas. Et donc, à l'époque, après Rerum Novarum, ça va susciter quand même des initiatives de la part de prêtres et notamment dans la création de journaux. Il y a beaucoup de prêtres qui créent des journaux. Il y a l'abbé Naudet qui crée la justice sociale à Bordeaux. Il y a la démocratie chrétienne de l'abbé Six dans le Nord. Il y a le peuple français de l'abbé Garnier. Et puis, il y a l'abbé Trouchu, qui est le plus connu, qui crée Ouest Eclair, qui sera le qui deviendra plus tard Ouest France, qui est aujourd'hui encore un des premiers quotidiens français et qui a gardé un peu cette optique démocrate chrétienne. Puisque c'est encore la vie militant était liée au dégré du loup qui était associé à l'abbé Trouchu. L'abbé Trouchu aussi avait créé des syndicats, il avait créé des syndicats de cultivateurs cultivants. À l'époque, en Bretagne, où c'était l'aristocratie foncière qui était dominante, mais il va vite être mis en cause par la hiérarchie catholique. Et donc, il y aura création de coopératives, de syndicats. Le crédit mutuel est né dans cette filière. À l'époque, il avait été créé le crédit agricole, qui était plutôt laïque. C'était les républicains, Jules Ferry, Gambetta, Jules Méline, qui avaient créé le crédit agricole. Et le crédit mutuel était plutôt des homogynes catholiques. Et puis, il y a des prêtres qui vont s'engager politiquement. Il y a l'abbé Guéraud, qui est dans le Finistère. Alors, lui, il a été élu seul. Il n'y a personne, aucun candidat n'a voulu se présenter contre lui. Donc, il a été élu quasiment à 99% des voix. Et puis, un autre plus connu, c'est l'abbé Lemire, qui a été député du Nord pendant 35 ans, qui était maire d'Asbrouc aussi, et qui est connu pour les jardins ouvriers. C'est lui qui a lancé les jardins ouvriers en France. Et alors, bien entendu, la hiérarchie catholique n'a pas trop accepté. Il n'avait plus, à la fin de sa carrière de prêtre, il n'avait plus le droit de donner les sacrements. C'était la punition. Et donc, et c'est pour cette raison, pour le soutenir, l'Assemblée nationale l'a élu quasiment à l'unanimité vice-président de l'Assemblée nationale. Ils ont voulu prendre leur revanche sur l'Église. Et puis, du côté de Lyon, il y a des mouvements qui sont structurés et qui ont créé la chronique sociale qui deviendra les semaines sociales de France, qui existent toujours, qui, chaque année, au mois de novembre, organise un vaste colloque sur des thèmes très, très actuels. Voilà. Et donc, on arrive à Marc Sornier. C'est pour situer un peu le contexte de l'époque. Marc Sornier est né en 1873, à un milieu aisé, une famille pieuse, une enfance parisienne dans le 5e et 6e arrondissement. Alors, il est doué pour la parole, l'écriture et la plume. Il a un oncle qui est avocat, qui se rapproche de Napoléon III. J'ai oublié son nom. Son grand-père, pardon. Lachaud, maître Lachaud, qui était proche de Napoléon III, je crois. Et puis, il a un sentiment religieux très fort, notamment par sa mère et sa grand-mère, qui étaient très, très pieuses. Et là, je vous ai mis une citation qui résume un peu son langage, sa foi. Quand vous serez plus vieux, mêlé au problème politique, socio-économique, vous vous apercevrez que tout cela est très politique comparé au problème religieux. Il n'y a que celui-là qui se retrouve au fond de toute chose et qui soit digne de fixer en définitive l'attention de ceux qui réfléchissent. Alors, on est dans une période quand même assez mouvementée au niveau politique. C'est l'arrivée des républicains opportunistes, Gambetta, et un anticléricalisme assez fort. Et puis, un contexte social marqué par une déchristianisation de la société française, notamment liée à l'exode rural et puis à l'urbanisation. Et puis, le développement, je vous disais tout à l'heure, des idées anarchistes, rationalistes ou socialistes. Mais dans le même temps, il y a une grande soif de spiritualité. On a des conversions, on va avoir des conversions assez importantes d'hommes célèbres, Claudel, Verlaine, Léon Blois, Charles Péguy. Et puis, il y a les idées de Bergson qui sont en pointe. Alors, Marc Sornier étudie au collège Stanislas, le fameux collège dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Mais à l'époque, c'était un collège qui était connu pour sa tolérance et ses idées novatrices. Et donc, il y avait des gens comme Anatole France, Marcel Samba, Edmond Rostand. Et puis, De Gaulle a fait sa préparation pour Saint-Cyr au collège Stanislas. Et là, Marc Sornier va créer une association qui s'appelle la CRIP, parce qu'ils se réunissaient dans la CRIP. Et qui deviendra plus tard le Sion. Alors, c'est des jeunes qui réfléchissent un peu au lien, à la manière de reconquérir le monde ouvrier. Et montrer qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre la foi et les valeurs de la démocratie. Et les idéaux des Lumières. Voilà. Et puis, l'objectif, c'était aussi de former à travers le Sion une élite ouvrière qui puisse sensibiliser les gens, les ouvriers à l'engagement social. Et donc, il crée une revue militaire. Alors, entre temps, il a fait polytechnique. Il a échoué une première fois, donc il a dû faire son service militaire. Il s'attendait à vivre à un moment de fraternité très fort. Mais il a été très déçu par cette expérience militaire. Donc, il a fait polytechnique et puis, mais il ne voulait pas devenir ingénieur. Beaucoup pensaient qu'il allait devenir prêtre. Mais il disait qu'il n'en était pas digne. Il ne voulait pas non plus être ingénieur. Et il voulait plutôt, son souci, c'était de participer, d'animer des mouvements d'éducation populaire, des mouvements de jeunesse. C'est comme ça que le Sillon a pris une ampleur assez importante avec des cercles d'études. Et il a été très novateur au niveau de la pédagogie, au niveau de la vulgarisation. Parce que les membres des cercles d'études, il y avait 10, 15 personnes. Ils s'autogéraient. Alors, c'est eux qui organisaient eux-mêmes le programme. Ils faisaient venir des invités. Et souvent, ça tournait autour des questions sociales parce qu'il y a eu beaucoup. Et on retrouve ça au MRP. Il y a eu beaucoup de jurys spécialistes des questions sociales qui étaient dans ces milieux du catholicisme social. Et donc, ensuite, ils organisaient des visites culturelles dont le guide était un des membres de ces cercles d'études. Et puis ensuite, le degré d'après, c'est les instituts populaires. Alors, à l'époque, il y avait une grosse concurrence entre ces mouvements, ces cercles d'études plutôt d'obédience catholique. Et puis, des cercles d'études plus laïques. Alors, en 1905, le Sillon, ça représente 640 groupes pour 10 000 jeunes. Alors, il a créé aussi une jeune garde parce que c'était aussi assez violent. À l'époque, il y avait l'action française qui n'hésitait pas à jouer de la violence. Et donc, une jeune garde, un peu une sorte de milice pour protéger Marc Sornier pendant les événements qu'il avait organisés ou lors de ses colloques. Et donc, le mouvement suscite beaucoup d'enthousiasme. Mais tout est orienté autour du charisme de Marc Sornier et qui n'est pas indifférent. Et il disait le Sillon n'est pas un mouvement dans lequel on adhère. C'est une amitié, une vie. Et François Mauriac a été un silloniste pendant quelque temps. Mais il est vite parti et il a écrit son premier roman. C'était « L'enfant chargé des chaînes » qui était publié en 1913. où il dénonce un peu l'embrigadement du Sillon et notamment, il ne s'est pas du tout senti à l'aise. Il a écrit « Le milieu ouvriériste me déplaît pour le bourgeois que j'étais » et « L'homme de l'aide qui allait devenir ». Ce n'était pas trop mon truc. Mais dans ses mémoires politiques, après la Seconde Guerre mondiale, on viendra là-dessus en disant « En fait, mon passage chez Marc Sornier m'a permis, en tant que catholique, de prendre position pendant la guerre d'Espagne contre le franquisme ». Et voilà. Donc, des instituts populaires, des débats publics. Marc Sornier a été quand même très novateur parce qu'il a organisé des grands débats publics avec des opposants, des gens qui ne partageaient pas du tout ses opinions, notamment Fernand Buisson, qui était issu du protestantisme libéral, c'est lui qui a fondé la Ligue des droits de l'homme. Et il était député, je crois, radical socialiste. Lui, Lapic, qui était un grand professeur de médecine, je crois, et tous deux ont eu des propos très élogieux sur Marc Sornier, bien qu'il ne partage pas toutes ses opinions. Et puis, le grand débat qui avait eu lieu à Roubaix et qui avait attiré plusieurs milliers de personnes, c'est avec Jules Guède. Jules Guède, c'était l'extrême gauche. Mais Jules Guède était intéressé par les questions sociales, mais toutes les questions religieuses, l'anticléricalisme, il avait mis ça sous le coude. Et c'est pour ça que Marc Sornier a choisi de débattre avec lui. Et ce débat sera très, très marquant. Ça va être un tournant dans la vie de Marc Sornier. C'était un tournant politique. Parce que son grand souci, c'était de ne pas laisser à une gauche anticléricale et matérialiste le monopole de la défense des ouvriers. Du coup, je n'ai pas passé les... Donc là, le Sillon, c'est le journal La Croix qui n'était pas très tendre avec Marc Sornier, qui avait écrit dans les années 50 le Sillon, le plus grand sans doute des mouvements religieux que la France ait connu depuis le Moyen-Âge. Voilà. Donc là, c'est pas de grande qualité parce que j'ai scanné sur une série d'articles dans Le Monde magazine. Et donc, la qualité n'est pas très, très bonne. Mais je crois que ça n'a pas changé. Oui, oui. Alors, Marc Sornier était aussi un homme de presse parce qu'il a créé beaucoup de journaux en fonction des opportunités, des journaux politiques, des journaux revus. Il y a cette revue littéraire qui s'appelait Le Sillon. Donc là, on a les rotatives qui étaient boulevard Aspaille. Tout était concentré là. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a cette phrase de Marc Sornier qui résume assez bien l'éducation populaire. Nous devons être les ouvriers privilégiés d'une transformation sociale qui logiquement comme historiquement n'est possible que par le christianisme. Voilà. Donc, il y a toujours ce christianisme. Alors, j'ai mis quelques citations sur ce sur la République. Alors, je ne sais pas si je la laisse. Oui, vous la lit. Vous voulez que je la lise, non ? La grande difficulté pour la République, c'est qu'il y a une sorte de conflit permanent entre la religion et la République. Et une foule de gens se trouvaient pris entre les pinces de ce dilemme. où on cessait d'être chrétien pour être républicain, où on cessait d'être républicain pour être chrétien. Eh bien, c'est contre cela que nous avons lutté. Nous avons non seulement affirmé que l'on pouvait être à la fois chrétien et républicain, et nous sommes même allés plus loin. Et nous avons dit que la République devait trouver dans les forces spirituelles du christianisme une raison de se développer et de grandir. C'est un texte qui date de 1908. Donc là, je vous ai mis une photo de silloniste. Sur l'État, les sociétés étatistes, pas plus que les réactionnaires, n'ont confiance dans le peuple. Les uns comme les autres, ils réclament une contrainte extérieure, celle du prince ou celle de l'État, qui rendrait les hommes heureux mécaniquement, dans la mesure où ils abdiqueraient leur liberté. Sur la démocratie, il y a des belles définitions de la démocratie. D'ailleurs, François Bayrou, quand il s'est présenté en 2007, c'était l'époque où j'écrivais le livre, il a cité dans chacun de ses discours. La démocratie, c'est l'organisation politique, économique et sociale qui permet à chacun, dans la mesure de ses forces, de ses capacités, de sa bonne volonté, de prendre une part effective à la direction des affaires communes. Ne limiter par aucune barrière artificielle le droit de chacun à la plénitude de la vie civique, dans la cité, de la vie économique, dans l'industrie. C'est là le point de vue, le parti pris démocratique. Et puis, il y a cette idée que la démocratie, c'est une quête dont on ne trouvera jamais la perfection. On peut se rapprocher chaque jour davantage de la perfection démocratique, mais on ne l'atteindra jamais. Voilà. Alors, donc, il va aussi... Donc, la question sociale, on a vu, est très présente dans la pensée de Marc Sornier. Et à l'époque, le syndicat dominant, c'est la CGT. Ce n'est pas tout à fait la CGT actuelle. Elle était assez libertaire et anarchiste. Et donc, elle était omniprésente. Vous aviez aussi les syndicats jaunes qui étaient à l'initiative des patrons. Et donc, là, il n'est pas question de modifier la législation sociale. Et puis, vous aviez des petits syndicats d'obédience catholique. Et notamment, les frères des écoles chrétiennes avaient créé le syndicat des petits carreaux. et qui est ensuite devenu un syndicat pour les employés de commerce et d'industrie et qui va donner naissance à la CFTC. Et c'était longtemps les points forts du syndicat. Et c'est toujours un point fort du syndicat, à la fois de la CFDT, la CFDT qui est devenue majoritaire au sein de la CFTC et de la CFTC qui perdure. Et donc, Marc Sornier n'était pas très favorable à des syndicats chrétiens. Il était plutôt pour une stratégie de pénétration de la CGT parce qu'il avait peur qu'on perde le monde ouvrier et qu'il pensait qu'on pouvait faire évoluer la CGT. Il y a eu de grandes discussions avec les initiateurs, les premiers présidents de la CFTC à l'époque. Alors, il y a eu aussi tout cet investissement dans le syndicalisme. Alors, il y a eu le syndicat d'agriculture cultivant de la Bétrochue. Il y a eu plein de... Donc là, c'est une photo de Marc Sornier, boulevard Raspail, avec des proches. Oui, c'est un pionnier de l'économie sociale et solidaire. Alors, il y a une tradition française avec Louis Blanc, avec Proudhon, avec Charles Fourier, avec Gaudin et ce familialistère. Je suis originaire de l'Aisne, c'est pour ça que je... Voilà. Et donc, et en plus, Marc Sornier était proche de Charles Gide, qui est l'oncle d'André Gide, et qui était un grand économiste, et c'est lui qui a théorisé un peu l'économie sociale et solidaire. On n'a appelé ça pas ça comme ça à l'époque. Voilà. Et donc, sur le terrain, il y a eu beaucoup de... Alors là, j'ai mis un texte du Sion, où Marc Sornier définit un peu son... L'économie sociale et solidaire. Il en sera tout autrement de l'État démocratique, qui tiendra à n'être plus vraiment l'expression harmonieuse et organique des libres groupements sociaux. Une coopérative, par exemple, n'appartiendra pas à l'État, mais elle sera une force constitutive de l'État. Ce n'est pas l'État qui les absorbera, mais bien plutôt elles qui absorberont l'État. Voilà. Je vous ai mis aussi une définition, un peu ce qu'il pensait du capitalisme. Alors, ça paraît un peu révolutionnaire. Nous ne venons pas défendre le capitalisme, et pour cause, nous sommes convaincus, quant à nous, que les différents régimes de la propriété sont appelés à se succéder les uns aux autres. Et il nous semble que seuls les esprits étroits et bornés peuvent découvrir je ne sais quelle étrange et malfaisante immortalité dans le capitalisme contemporain. Nous ne craignons pas de l'affirmer. Nous sommes convaincus que le salariat n'aura qu'un temps et que l'humanité verra un jour une organisation sociale meilleure, plus libre, plus humaine, correspondant mieux aux besoins d'une société régénérée. Et donc, Marc Sornier va créer des coopératives de boulangerie, un restaurant coopératif. Et là, on a ce restaurant coopératif. Et puis, sur le terrain, il y a beaucoup de sillonistes ou de prêtres qui sont liés à Marc Sornier, qui créent des coopératives. Il y a notamment l'abbé Bridel. Bridel, c'est aussi connu dans l'industrie laitière. C'était un des grands groupes. Et l'abbé Bridel a repris une industrie textile pour faire une coopérative, qui a très, très bien marché et qui est resté très longtemps coopératif. Donc là, tout à l'heure, je parlais de tournoi politique. Il y a l'Église est de plus en plus réfractaire aux idées du Sillon et de Marc Sornier. En plus, il y a des projets. L'Église voudrait bien associer, réunir l'action catholique de la jeunesse française, qui est un mouvement, je vous l'ai dit tout à l'heure, plutôt bourgeois, et le Sillon, qui est un mouvement plutôt tout public, tout plus ouvrier. Et puis, Marc Sornier est très réticent sur la place du prêtre dans ses organisations. Et il y a beaucoup de personnalités, notamment l'abbé Desgranges, qui a été un franche du Sillon, et qui se retire. Et Marc Sornier vit une mauvaise passe qui va se conclure par la condamnation par le pape Pidis, qui est un pacte très conservateur. Marc Sornier connaissait bien, je crois que c'est Benoît XV qui était avant, et qui était beaucoup plus ouvert, et qu'il a rencontré assez souvent. D'ailleurs, il est allé plusieurs fois à Rome avec des Sillonistes, et il y a même eu un voyage. Dans la Marne, il y avait un industriel, qui s'appelle Amel, qui était un industriel du textile, je crois, et qui avait emmené ses ouvriers voir le pape. Et Marc Sornier, les Sillonistes, et puis on fait voyage commun. Et puis, la hiérarchie catholique, qui est très action française à l'époque, parce que je crois que sur 17 cardinaux, il y en avait, sur 26 cardinaux, il y en avait 17 qui faisaient partie de l'action française. Et donc, elle reproche à Ossillon son manque de docilité, et puis ses avances trop sociales. Voilà. On va arriver à... Voilà ce que disait... J'ai retrouvé un texte de l'évêque de Soissons à propos de Marc Sornier, très critique, qui illustre un peu l'état d'esprit de l'Église de l'époque. Que Dieu éclaire ce nouveau prophète qui a pour nom Marc Sornier et qui nous inspire de légitimes inquiétudes. Sornier est un enfant gâté, que quelques déceptions ont été gris. Il ne suffit pas d'avoir été élève à Polytechnique pour trancher les graves problèmes qu'il aborde chaque jour. J'aurais voulu qu'il refie sa philosophie, qu'il approfondisse sa théologie. Il sent le besoin de se tourner constamment vers ceux qu'il appelle les adversaires de droite et pour lesquels il est beaucoup plus dur que les adversaires de gauche. Donc ça va marquer un tournant politique. Oui, je vous disais, 11 archevêques français sur 17 étaient acquis aux idées de Charles Maurras. Alors il faut savoir que Charles Maurras, ce n'était pas un catholique. Il était athée. Mais il admirait l'ordre, l'institution catholique, l'ordre catholique. Mais il a eu une grande influence sur le monde intellectuel à l'époque. Et moi, j'ai un souvenir personnel parce que j'ai beaucoup travaillé avec le cherche-midi et le directeur de... Une maison d'édition et le directeur éditorial était plutôt un homme de gauche ou voire d'extrême gauche. Il avait une admiration pour Charles Maurras. Je ne comprenais pas très rien, mais il y avait ce côté ordre. Peut-être que les extrêmes se rejoignent il y a un certain temps. Et donc, c'est ce qui m'avait un peu aussi... Parce que je lui avais dit, écoute, celui qui a gagné, ce n'est pas Charles Maurras qui a gagné, c'est quand même Marc Sornier dont les idées ont été largement reprises par beaucoup d'autres. On le verra tout à l'heure. Voilà. Donc, on va arriver à Marc Sornier, le politique. Alors, il a été sollicité dès 1902 pour être candidat à l'occasion d'élections législatives partielles. C'était... Je crois que c'était en Bretagne. Et puis après, on lui a proposé une vingtaine de circonscriptions. Quand même, je me suis dit, c'est quand même fort, quand même proposer à un seul candidat une vingtaine de circonscriptions, dont 6 étaient gagnables. Et puis finalement, il est allé rencontrer des militants, des responsables politiques dans ces différentes régions. Puis ça ne s'est pas conclu. Notamment à Avalon, il a trouvé que l'hôtel n'était pas très confortable. Donc, il est reparti. Il n'a pas rencontré les gens. Et puis à Rennes, il avait rencontré un prêtre qui voulait à tout prix qu'il soit candidat aux élections. législatives et qui... Ça n'a pas marché du tout. Et l'abbé Louvel avait écrit « Ceci, M. Sornier, est bon pour Paris. Mais point chez les bonnes gens de campagne. On ne les mène pas comme cela. Vous avez dû faire des réunions à toute vitesse. Non, ce n'est pas ainsi qu'on se conduit avec nos agriculteurs. » Et puis, une autre fois, c'était Degré Dulou, qui était un des fondateurs avec l'abbé Prochu du journal Ouest Eclair qui deviendra Ouest France. à qui il dit « La circonscription m'intéresse, mais ma mère ne veut pas que je me présente, que je sois candidat. » Voilà. Et en fait, à l'époque, il était encore plutôt... son désir, c'était plutôt d'animer des mouvements de jeunesse. Et puis, en 1907, on lui propose aussi d'être candidat à des élections partielles à Peau-Hermel et puis à l'ESPA. Et puis bon, là, il refuse aussi. Et puis, en 1909, il choisit de franchir le Rupicon en venant se présenter ici dans la circonscription de Sceaux, quatrième circonscription de la Seine. Alors, à l'époque, le député radical, socialiste sortant, c'est M. Gervais. Il vient d'être élu au Sénat, donc le poste est vacant. Marc Sarnier n'a a priori pas d'attache. Je ne sais pas s'il y avait un mouvement sioniste à Sceaux, mais il n'a pas d'attache avec la ville. Et il dépêche un de ses proches, Jacques Redel, pour organiser la campagne. Je me suis dit, j'imaginais, c'était un peu une campagne à l'Amérique. Il y avait l'aspect novateur quand même de Marc Sarnier. D'abord, ils ont repris une ancienne poste des affectés. Je crois que j'avais mis la photo. Oui, voilà. C'est la photo. Non. Attendez. Voilà. Donc, qui sera son... le lieu de sa permanence ? Bonjour, c'est le CIC. Oui, oui. Ah oui ? Dans la rue Piétone. D'accord. Oui. Et donc, il se présente comme... J'ai pris un extrait de sa profession de foi. Je ne suis le représentant d'aucun parti, mais je crois justement qu'il est temps que ceux qui ne sont pas satisfaits par les partis actuels et la conscience et le courage de briser les cloisons étroites et conventionnelles dans lesquelles les ont enfermés les coteries politiques. Donc, déjà, il rentre... Et puis, il y a une campagne, je disais, une campagne américaine parce qu'il vient avec toute une équipe de sillonistes qui distribue des tracts, qui veut introduire de nouveaux mœurs dans la vie politique. Et puis, donc, il a été quand même assez prémonitoire avec ses débats, notamment avec Jules Guel, parce que ça n'existait pas à l'époque. Il n'y avait pas de radio, pas de télévision. Donc, il y a une équipe de jeunes sillonistes qui ont parcouru toute la circonscription en distribuant des tracts, en posant des affiches, en faisant du porte-à-porte et puis en jouant aussi le service d'ordre pendant les meetings. Alors, il y avait... Son programme est assez audacieux, on verra sur les affiches, notamment au niveau social. Alors, c'est... Je crois que Sos est plutôt en bourgeoisie depuis, mais c'était une ville plutôt assez ouvrière à l'époque. Parce qu'il n'y avait pas de candidat conservateur. Et puis, le sortant... Ah oui ? Ouais. Et donc, mais il propose au niveau des retraites ouvrières, le retoil domadaire, le salaire minimum. Il défend la représentation proportionnelle. Il propose la nationalisation des chemins de fer. Il fait la promotion du syndicalisme, la coopération. Et il est peu question de religion, de démocratie chrétienne dans son programme. Ce que vont lui reprocher les catholiques conservateurs. Et c'est François Veuillot qui était... C'est pas Monseigneur Veuillot, c'était un chroniqueur d'une revue catholique qui s'appelait L'Univers. Il écrit « Le catholique ne s'y révèle à aucun instant. On connaîtrait point, on ne connaîtrait point le président du Sillon qu'à son programme. On pourrait le tenir pour un protestant ou même un libre-penseur. » Alors, les candidats en lice, il y a quatre candidats. Il y a un socialiste unifié, alors M. Nectou, il y a un radical socialiste, M. Jarous, il y a un radical, M. Carmignac, et puis Marc Sornier, pas de candidat conservateur. Donc, au premier tour, le candidat socialiste unifié arrive en tête avec presque 5000 voix et Marc Sornier arrive juste derrière. Et le troisième, qui est M. Jarous, ne se retire pas. Et en fait, au second tour, c'est M. Nectou avec 7132 voix qui est élu et Marc Sornier recueille 6007 voix. Voilà. Mais il ne sera pas très déçu par cette perte parce qu'il considérait que c'était une circonscription qui lui était plutôt hostile. Et c'est là qu'il va décider de créer un mouvement politique qui s'appelle Jeune République. On est au moment où le Vatican vient de condamner Le Sillon. Jeune République, pardon. Et non pas... Alors, l'objectif, c'est non pas rentrer dans le monde politique avec les combinaisons d'intérêts, mais sur la base d'un programme. Alors, Jeune République, c'est un parti qui existait encore il y a quelques années, qui a été, et qui a connu des gens comme Jacques Delors, comme Léo Hamon, comme Anissé Leport, comme ont été adhérents adhérents de Jeune République. Et Jeune République a fait partie du Front populaire avec un ministre qui s'appelait Philippe Serres, qui se rapproche du général de Gaulle parce que de Gaulle a participé à plusieurs colloques du Sillon, notamment quand il s'agissait de problèmes de défense. Voilà. Alors, cet engagement, il déplaît beaucoup aux ecclésiastiques. Voilà. Ah oui, la campagne, les campagnes étaient assez dures à l'époque. Donc là, je ne sais pas, on ne peut pas tellement... ce n'est pas très visible. Alors, paradoxalement, il ne parle pas de l'Église ni du catholicisme, mais ses concurrents l'attaquent sur ses liens avec l'Église. Et notamment, Nectou lui reproche d'adresser un appel aux travailleurs pour les engager à se rallier à la bannière du Sacré-Cœur en entonnant un chant de la République laïque. Et puis, alors, c'est là qu'on voit qu'il y a une forme d'embêtement en même temps chez Jarous. Il le dénonce comme le représentant déguisé de la réaction sous toutes ses formes et en même temps l'accuse d'être un défenseur du socialisme révolutionnaire collectiviste qui veut la disparition du petit commerce et de la petite industrie en faisant la promotion des coopératives. Voilà. Alors, l'année suivante, il sera candidat à une émission partielle dans le quartier des Batignolles. Là, il y a un candidat de droite. Oui, j'en remercie Casse et Carole Massé qui m'a donné les affiches. Là, je vous en ai mis plusieurs. Alors, là où la taxe c'est concurrent, là non, inutile l'acheter. On se moque de nous. et puis ses remerciements et... Alors, je ne sais pas si j'ai... Voilà. Donc, et là, il va être... Il va arriver en troisième position aux élections législatives partielles de Batignolles. Il sera un peu déçu parce que les voix catholiques se sont portées sur le candidat conservateur. Et ça, ça va marquer. Et là, il déprime un peu parce qu'il va avoir un propos... Ouais. Donc, c'est le propos qu'il a tenu après son échec. De mon échec personnel, ai-je besoin de dire que je n'ai pas ressenti une grande amertume ? J'avais dans cette atmosphère de la chambre où je me sentais bien étranger au milieu de temps d'arrivisme et de... Ah non, je me trompe de... Ça, c'est après son élection en 1919. Ouais. Oui, parce qu'il sera élu... Il sera élu en 2019 avec le bloc national. On a... Il y avait un bloc central, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs, un bloc central assez important et puis une extrême droite et une extrême gauche. Et donc, bon nombre de partis, du parti socialiste jusqu'au parti démocrate, chrétien, libéraux, ont participé à ce bloc national. Et finalement, il était assez proche d'Aristide Briand, mais il a pris ses distances avec le bloc national lorsque Poincaré a remplacé Aristide Briand. Il y avait une politique vis-à-vis de l'Allemagne plutôt revancharde. Et donc, ça, il ne l'acceptait pas. Et puis, il adhérait au programme du président américain Wilson avec la Société des Nations. Et puis, c'est l'époque où il rencontre Benoît XV. Il se rend à Rome et c'est d'ailleurs Aristide Briand qui l'a envoyé rencontrer le pape pour rétablir les relations entre l'Église et la République française. Mais à l'époque aussi, donc, il y avait la hiérarchie catholique voulait refonder tous les mouvements, les unifier et donc voulait que la démocratie chrétienne, le parti de Jacques Piaud, l'action libérale populaire et puis Jeune République s'associent dans un même parti. Et puis, c'était un moment aussi de la naissance de la CFTC. Donc, il y avait une tentative d'homogénéiser tout ça et Marc Sornier voulait rester indépendant et autonome. Donc, ce qui a encore accéléré la rupture avec la hiérarchie catholique. Alors, donc, il a lancé beaucoup de journaux, notamment la démocratie, en même temps que Jeune République. Et puis, il y a eu la guerre 14-18 où il est allé sur le front et puis ensuite, il a été chargé d'instruire les nouvelles recrues. Et donc, ce que je vous disais, c'est la rencontre avec Benoît XV. Et puis, après la Première Guerre mondiale, les relations entre l'Église et l'État sont quand même améliorées singulièrement. Voilà, Marc Sornier sur le front. Et c'est là qu'on va avoir encore un autre Marc Sornier. C'est Marc Sornier, l'homme de paix. Il va définir ce qu'il appelle le pacifisme d'action. Il va être un des premiers à accueillir des anciens combattants allemands, boulevard Raspail, dans des congrès de la paix qui vont perdurer pendant chaque année pendant une douzaine d'années. Et donc, il va avoir beaucoup d'initiatives, des jeunes volontaires, les croisés de la paix. Il organise les journées de l'espérance. Il crée un journal L'éveil des peuples. Et puis, il créera après les auberges de jeunesse. Et donc, en fait, on m'était beaucoup interrogé qu'il a eu très peu de relations avec Jean Jaurès, alors qu'il a eu plutôt de bonnes relations avec Jules Guède, alors qu'on pouvait considérer Jean Jaurès comme plus proche de Marc Sondier. Et il y a eu des écrits, Marc Sondier a eu des écrits très critiques vis-à-vis de Jean Jaurès. Et puis, finalement, c'est un silloniste qui a tué Jean Jaurès, enfin, qui avait été silloniste. Il n'y a aucun lien. C'est pas le sillon qui a donné. Et puis, Marc Sondier est revenu là-dessus en disant finalement, le pacifisme d'action était très proche du pacifisme de Jean Jaurès à l'époque. Et donc, voilà pour... La paix se fera par la grande fraternité des peuples, par la grande fraternité des cœurs, non pas dans un pacifisme bêlant, mais dans une résolution virile, ardente et brutale de mettre tout l'effort des peuples contre les gouvernements de la dictature pour la libération et la paix du monde libre. Voilà. Alors là, c'était les journées à Bierville. Bierville, c'était une propriété qui appartenait à la famille Sondier, qui est aujourd'hui le centre de formation de la CFDT, puisque ça avait été cédé à la CFTC, puis c'est devenu... Et donc, ces journées de Bierville étaient très, très importantes. Il y a eu tout un mouvement à la fois de jeunes européens, c'était par milliers, je crois, d'une organisation extraordinaire. Je crois qu'il y avait une quarantaine d'hectares, donc on pouvait accueillir beaucoup de monde. Et beaucoup d'intellectuels ont... Et notamment les gens de Normale Sud, c'est ainsi que Georges Pompidou, des gens comme Georges Pompidou, des gens comme Pierre Mendès-France ont participé... Chavant Delmas a participé à ces journées de Bierville et qui ont été... J'avais lu un propos d'un député UDF qui disait que c'était un peu l'ancêtre des JMJ. Et donc, ça a duré une dizaine d'années et voilà. Et donc, il y avait aussi beaucoup d'intellectuels. Il y avait notamment... Tout à l'heure, on parlait des liens avec Lionel Jospin. Il y avait Robert Jospin qui est le père de Lionel Jospin qui était un militant pacifiste et qui était très proche de Marc Sonnier. Et Lionel Jospin nous avait dit que finalement, dans son salon, il y avait une photo de Lionel Jospin enfant sur les genoux de Marc Sonnier. Donc, il y a eu toute... Et donc, à l'époque, il y a des gens comme René Cassin qui était le délégué de la France à l'Associé des Nations. Franz Stock qui était un jeune étudiant allemand et aumônier militaire qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, aidera des résistants emprisonnés au Cherche-Midi et torturés à la prison du Cherche-Midi. Il y avait Honoré Destienne d'Orve qui est là, donc Pierre Mendès France. Lui, c'est Jacques Malet, ancien député, qui a écrit « L'atmosphère de la fraternité et de joie de ce grand rassemblement populaire fait penser à nos journées mondiales de la jeunesse. » Alors, c'était en 1921 et il va y avoir des congrès jusqu'en 1932. Et puis, il organise plein d'actions, les croisés de la paix, des jeunes qui vont prêcher la paix, les journées et l'espérance. Et puis, voilà. Alors là, c'est un peu sa définition du pacifisme. « Si je suis pacifiste, je veux la paix, je crois à la guerre. Un vrai pacifiste doit se sentir le cœur et les reins assez solides pour accepter virilement le plus effroyable déchaînement des guerres. À ce seul prix, il aura conquis la paix. De ce pacifisme-là, la France doit être le soldat et l'apôtre. Son tempérament et jusqu'à sa tradition, tout l'y pousse. Voilà. Et donc, je vous disais tout à l'heure, il y avait Pierre Cotte, il y avait Louis Jox qui étaient... Alors, les auberges de jeunesse aussi, donc ça a été une grande... Il y avait deux types d'auberges de jeunesse. Il y avait deux personnalités qui avaient été pionniers dans les auberges de jeunesse en France. C'était né d'un mouvement allemand, de jeunes allemands, les Van der Weegel, je crois, je ne sais plus. et il y avait les auberges de jeunesse de Léo Lagrange qui étaient plutôt laïques et puis les auberges de jeunesse de Marc Sornier qui étaient... Comment ? Oui, c'est... Oui, 26, oui. Oui, c'est en 36 que Léo Lagrange... Oui. Voilà. Il soutient les accords de Munich, Marc Sornier. Et en fait, ce sera la grande désillusion. Surtout, c'est au moment où il perd un de ses fils. Mais il dit « Tôt ou tard, les semences germeront pour les moissons futurs, même si les sillons où elles ont été déposées sont inondées de sang. » Et donc, on va voir encore un autre Marc Sornier qui est le résistant. Donc là, c'est l'auberge de jeunesse, l'épidore. Je crois que ça s'appelait. Voilà. À l'époque, au niveau du catholicisme social, il y a beaucoup de structures qui naissent. Il y a la CFDT qui s'est créée en 1919, le Parti démocrate populaire de Robert Schumann. Je crois que c'était une figure de ce parti. Il y a la création de la vie catholique, non pas la vie telle qu'on la collait aujourd'hui, mais c'était... Il y a des journaux de référence qui naissent. CEP, les Dominicains, l'éveil des peuples de Marc Sornier et le quotidien Lobe qui était le quotidien du MRP après. Création des mouvements d'action catholique de la jeunesse, de la JOC en 1926 et puis en Belgique et en France en 1929. Et puis, il y a la création des équipes sociales, un peu sur le modèle du Sillon, qui sont créées par un normalien qui s'appelle Daniel Garrick. Alors, il y a des gens comme lui, le Prince Ringuet, il y a Henri Mandras qui était un sociologue, il y a Pième, le dessinateur Pième qui faisait partie de... Jean-Piat aussi, l'acteur, qui faisait partie de ses équipes sociales. Jean-Piat. Oui. Alors, donc arrive la Seconde Guerre mondiale et là, il y a un engagement de Marc Sillon dans un mouvement de résistance parisien qui est dirigé par Émilie Amaury qui était le fondateur du groupe Le Parisien Libéré. J'avais rencontré Bernard Comte qui est un historien qui a beaucoup travaillé sur les réseaux de résistance dans la région de Lyon et qui disait qu'en fait, sur Lyon et dans beaucoup d'autres endroits, c'était les réseaux du Sillon qui étaient... Beaucoup de sillonistes ont intégré les réseaux de résistance. Jacques Maritain, le philosophe, qui écrit « La résistance française a été l'occasion d'un rapprochement d'une importance extraordinaire où les hommes de la révolution française et les hommes de foi et d'espérance chrétienne se sont reconnus. » Voilà. Et donc, lors de cette... Au moment de la résistance, il y a eu... C'est l'Ave Pierre. J'ai travaillé un peu avec l'Ave Pierre. J'ai fait une biographie de l'Ave Pierre et il m'avait raconté les origines du MRP. C'est en fait ces deux jeunes résistants qui ont été assassinés par la Gestapo très très rapidement mais qui avaient lancé l'idée de... Ils ont lancé l'idée de créer un mouvement, un parti politique plutôt d'obétience chrétienne mais... Et donc, ils avaient lancé ce mouvement. Ils avaient rencontré à peu près toutes les grandes personnalités de la démocratie chrétienne en France dont Marc Sonnier. Mais ils sont morts très tôt. Le programme était... était assez influencé par Marc Sonnier parce que sur les questions sociales c'était un programme très très progressiste. Et finalement, le MRP qui a été dirigé par Georges Bidoux après la guerre s'est quand même redroitisé très fortement. Et Marc Sonnier leur avait dit surtout « N'édulcorez pas votre programme ». Il a été président d'honneur du MRP et surtout « N'édulcorez pas votre programme ». Les programmes camouflés de la politique d'avant-guerre ne mécontenteraient personne mais ne contenteraient personne non plus. » Et un autre discours de Marc Sonnier « Nous voulons une révolution. Cette révolution suppose une économie dirigée par un État libéré des puissances d'argent ainsi que la nationalisation des industries clés des monopoles privés. » Alors le MRP sera un peu le parti de la fidélité au début au général de Gaulle parce qu'il y a trois grands partis qui vont émerger des premières élections après la guerre. C'est le parti communiste qui arrive en tête et c'est le parti la SFIO qui arrive et puis le MRP. Enfin c'était très 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 il n'y avait pas de grande différence en termes de voix. Et puis finalement ensuite le général de Gaulle lance le RPF il y a un certain nombre de personnalités du MRP dont Maurice Schumann dont Claude Michelet qui vont rejoindre le RPF et puis et de Gaulle aura ce propos sur le MRP le MRP ce sont des patriotes ce sont des gens honnêtes mais ils sont très dangereux parce qu'ils sont incapables. C'était incapable il ne supportait pas trop de trop Georges Bideau aussi pour dire cette période de résistance beaucoup de catholiques étaient engagés dans les réseaux de résistance même si la hiérarchie catholique à part deux évêques deux archevêques qui Mgr Saliège de la Toulouse et Mgr Liénard dans le Nord qui étaient plutôt résistants la plupart de 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 la hiérarchie catholique était quand même Vichy Sois et donc on va terminer par l'influence voilà ce que j'ai mis oui je vous l'ai déjà donné ça nous étions unis par le plus résistant des liens car on y retrouvait ce que l'on avait connu au Sillon une âme commune notre solidarité d'abord une fraternité c'est André Dillijan qui était député du Nord maire de Roubaix alors Marc Sornier est décédé en 1950 et donc j'ai repris il a eu des obsèques nationales Edouard Hériot qui était le président du conseil à l'époque a prononcé un discours il a dit nous avions accoutu j'ai fait une faute nous étions accoutumés de le voir à son banc au premier rang de cette assemblée calme attentif Amen s'il intervenait dans les débats dans cette maison où la charité n'est pas en excès c'était pour apporter des propos d'amitié des paroles de conciliation et puis Rémi Rour qui était un silloniste de la première heure et qui était journaliste au monde a écrit il a été donné à Marc Sornier de mesurer avant de mourir l'étendue du champ que sa pensée à ensemencer et la profondeur du sillon creusé par la charrue ça c'est le buste alors je crois que c'est pas une phrase de Platon ouais donc voilà peut-être conclure par je sais pas si j'ai peut-être été un peu long l'influence de Marc Sornier dans la politique alors Jean Sornier m'avait dit que juste avant de mourir Marc Sornier avait rencontré le général de Gaulle c'était la dernière rencontre et on retrouve beaucoup de points communs entre les projets de Marc Sornier et la politique de de Gaulle à l'exception de deux choses la décentralisation et la construction européenne mais sinon l'ardente obligation du plan la troisième voie et de Gaulle je crois que c'est dans la biographie de Jean La Couture disait il avouait que c'était auprès des idées de Marc Sornier qui s'était senti le plus proche et donc je vous l'ai dit tout à l'heure il avait participé à un ou deux colloques du sillon et donc il y a Georges Pompidou qui était un homme malsup qui était plutôt un homme de gauche à l'époque et qui a participé à l'éveil des peuples le journal qu'avait lancé Marc Sornier à l'époque et puis Pierre Mendès France donc a participé aux journées de la paix François Mitterrand au moment de à la fin de sa vie lorsque Pierre Péhan a sorti son livre sur sur sa jeunesse vichysoise il a répondu qu'une des personnes qui l'ont plus influencée dans son adolescence et puis dans sa jeunesse c'était un de ses oncles qui était un silloniste Robert Lorrain je crois qu'il s'appelait qui était un proche de François Mauriac et François Mitterrand il disait moi j'ai toujours été fidèle à à ce qu'a pu m'apprendre cet oncle et voilà Jacques Delors Jacques Delors c'est c'est presque le fils de 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 politique mais comme je vous ai dit tout à l'heure il y a des gens qu'on avait rencontré à Nice et le port qui était ministre communiste en 81 et qui qui avait très très marqué qui avait participé à Jeune République qui était très marqué qui venait aussi du du catholicisme social qui était passionné par Tellard de Chardin et il nous avait raconté on avait déjeuné avec à Nice et il nous avait raconté qu'il avait été ingénieur de la météorologie nationale au Maroc et il faisait le catéchisme il donnait les cours de catéchisme et c'est en 58 quand De Gaulle est arrivé au pouvoir qu'il a il est adhéré au parti communiste mais il y avait tout il y a toujours et donc je vous ai dit bon déjà comme Michel Rocard aussi dans le film qu'a réalisé notre ami j'ai oublié son prénom Guylain il y a un témoignage de Michel Rocard qui est assez beaucoup de protestants ont été très proches d'ailleurs j'ai vu dans certains textes ce qui a amené le Vatican à condamner le Sion c'était aussi les liens qu'entretenait Marc Sornier avec le protestantisme voilà et tout à l'heure je vous ai dit donc Lionel Jospin les liens entre entre donc il y a bon et puis il y a toutes ces ces descendants du MRP alors des gens comme Maurice Schumann alors il y a cette phrase que j'aime bien de Maurice Schumann qui était un ancien qui était un converti puisqu'il était converti politiquement puis converti religieusement qui était un socialiste avant la seconde guerre mondiale courage était si Alain ne m'avait pas appris à douter Simone Veil à croire Marc Sornier à aimer et de Gaulle à convaincre et donc il y a des gens comme Edmond Michelet aussi qui ont été très 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 proches et puis toute la famille le centre démocrate de Le Canuet jusqu'à François Béroux jusqu'à l'UDI qui sont un peu la matrice qui paradoxalement là les points d'accord c'est justement sur la construction européenne et la décentralisation alors que de Gaulle c'était les points les points de désaccord c'était et puis j'ai mis ce texte de Michel Vinoc sa maman était était une catholique sociale il était très très marqué c'est un historien qui a beaucoup travaillé sur le monde intellectuel l'histoire du monde intellectuel en France et qui dans ce texte là montre bien l'état d'esprit du catholicisme qui était très très en vogue à l'époque après la seconde guerre mondiale les croyants ne doivent plus faire de complexe d'infériorité ils tiennent à l'honneur de répondre aux défis de Nisch et de Marx leur religion n'est pas l'aliénation résignation d'esclaves ou opium du peuple mais source d'ardeur et d'héroïsme la fierté l'optimisme le sens du devoir caractérise cette nouvelle génération chrétienne au sortir de la guerre donc ça a été un grand moment des mouvements d'action catholique moi je m'intéresse beaucoup aux problèmes agricoles et la jeunesse agricole chrétienne a été un ferment à la fois de révolutions spirituelles mais aussi de révolutions technologiques et je dirais encore plus la jeunesse agricole chrétienne féminine où là les femmes se sont émancipées elles ont créé leurs ateliers c'est elles qui quand on va instaurer la TVA vont gérer les exploitations et voilà alors dans la construction européenne je dis on parle toujours des pères de l'Europe Adénoer Dugaspari Monet Schumann et en fait on oublie un peu les grands-pères Brillant et Marc Sanier Aristide Brillant et Marc Sanier je trouve qu'on était on contribuait on pourrait rajouter Victor Hugo qui avait fait un texte assez prémonitoire et donc la construction européenne elle s'est faite en grande partie par les partis démocrates chrétiens parce que l'exception française c'est qu'il n'y a pas eu vraiment de partis démocrates chrétiens liés aux relations entre l'église et l'état l'importance de la laïcité mais les grands partis italiens la démocratie chrétienne italienne la Belgique l'Allemagne la CDU les Pays-Bas les six pays fondateurs étaient à majorité démocrates chrétiennes et c'est l'association démocrate chrétien et socialiste qui a été quand même le ferment de la construction européenne mais c'est un travail qui avait été amorcé quand même par les grands-pères de la construction européenne je dirais dans les milieux intellectuels j'ai un ami qui a beaucoup travaillé sur Emmanuel Mounier et puis en discutant je me suis rendu compte alors ils sont morts à peu près en 1950 tous les deux mais Emmanuel Mounier était d'une autre génération il est mort relativement jeune et c'est vrai qu'il y avait une proximité presque intellectuelle Mounier était sans doute plus intellectuel que Marc Sornier avec le personnalisme avec la revue Esprit et donc mais c'est vrai qu'il y a eu assez peu d'intellectuels qui étaient approchés et donc il y a Charles Péguy aussi on aurait pu penser que Marc Sornier était relativement proche de Charles Péguy en fait c'était deux cultures complètement différentes un provincial de famille très modeste Marc Sornier un parisien l'un avait fait normal sup l'autre avait fait polytechnique et puis il n'y a pas eu d'atomes crochus entre les deux et dans la presse je trouve que Marc Sornier a eu une influence assez forte quand même parce qu'il y a une partie de la presse quotidienne régionale et tout à l'heure on parlait d'Ouest France c'est le premier quotidien je crois que c'était même à une époque maintenant je crois que c'est le monde mais c'était le premier quotidien national en termes de diffusion et donc qui est complètement issu des milieux sillonistes et puis bon ensuite il y a les liens avec la famille Amaury pendant la résistance le parisien libéré et puis le groupe Le Monde qui était Hubert Boeuf-Méry était quelqu'un de très proche des milieux catholiques très proche de Georges Jourdain qui a fondé le groupe La Vie a été les Ramas et d'ailleurs si Le Monde a racheté le groupe La Vie parce qu'il y a eu des problèmes au niveau de l'héritage entre les héritiers de Georges Jourdain et c'est Jean-Marie Colomboni qui est aussi un catholique pratiquant je crois qui a décidé que ce serait tout à fait normal compte tenu des liens qu'il y avait entre Georges Jourdain et Hubert Boeuf-Méry que Le Monde rachète mais c'était l'époque avant les nouveaux actionnaires Xavier Néel et compagnie voilà donc je si vous avez des questions je vais bien essayer merci